Sous-titrage Société Radio-Canada Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouver, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 cotes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de cotes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez avec Trader Plus Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. 11h30, émission du 25 avril, mardi On a des marchés en hausse de 230 points sur le Dow Après les 200 points d'hier, on parle donc de presque 450 points en deux jours C'est des marchés très forts Premièrement, hier, Nasdaq Je pense qu'hier, Nasdaq, je n'ai même jamais dit qu'on faisait un new all-time high C'était comme tellement évident Mais aujourd'hui, on continue Aujourd'hui, Nasdaq, on franchit les 6000 points Hier, on a fini à 5983 environ Donc, psychologiquement, les 6000, c'est un seuil psychologique Comme quand on a franchi les 20 000 sur le Dow Ou les 21 000 Les 21 000 n'ont pas tenu, mais les 20 000, on s'était rendu rapidement à 21 000 Je pense que la figure psychologique sur le Dow est plus importante que sur Nasdaq Mais c'est un bon niveau À moins qu'on ait une correction majeure en après-midi On devrait clairement fermer au-dessus des 20 000 points Sur le Dow, on est de retour à 21 000 Quand on regarde ça, 21 000, on a fermé une fois ici Ici, on a fermé à 21 002 Puis ici, on a fermé à 21 005 C'est les seules fois qu'on a fermé en haut des 21 000 Ces trois petites journées-là Donc, aujourd'hui, on est parti pour la refermer Regardez, là, juste un exemple Les 20 000, c'est ici Donc, la première fois qu'on a fermé en haut des 20 000 C'était collégé un petit peu La deuxième fois, ici Ça l'avait pris du 3 février au 1er mars Donc, même pas un mois pour gagner 1 000 points ou 5 % Si on veut, approximatif Donc, c'est là qu'on voit Oui, non, c'est ça, 5 %, excusez-moi Je n'étais plus sûr Donc, je pense que si on est capable de fermer en haut des 21 000 Est-ce qu'on va gagner un autre 1 000 points en un mois? Pas certain Mais, psychologiquement, le marché a complètement changé Depuis l'élection Depuis les résultats de l'élection en France C'est vraiment le point important ici Déjà, la semaine passée, on en parlait beaucoup Lundi, le marché a eu ce qu'il voulait Aujourd'hui, d'ailleurs, là Elle doit sentir la souffle chaude Mais Marine Le Pen a annoncé lundi Qu'elle cesse temporairement Ça, c'était lundi soir Qu'elle cesse temporairement d'être le chef du parti du Front National Un mouvement considéré comme un moyen d'élargir son soutien pour l'élection du 7 mai Donc, elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle ne voulait plus être la chef du Front National Qui est considérée comme à l'extrême droite Mais, elle veut sortir de ce carcan-là pour aller chercher plus de votes la semaine, dans deux semaines Donc, ça, ça veut dire qu'elle aussi, elle sent qu'Emmanuel Macron a les devants Ce que le marché veut aussi, parce que c'est un centriste, il est au milieu, il est pro-Union Européenne On en a parlé hier Puis, aujourd'hui, la raison de la continuité, c'est les résultats financiers On va les voir, on avait plusieurs titres du Dow Caterpillar, McDo, Dupont, 3M Ça, c'était les titres du Dow Jones Tous solides, tous en hausse Coca-Cola aussi Donc, ça, ça pousse Puis, deuxièmement, il y a Ça, je ne l'avais pas lu ce matin, je viens de le lire Mais c'est le Tax Reform Donc, sa politique de taxation On sait que la semaine passée, il nous a dit que ça pouvait être publié mercredi Après ça, il a changé la Maison-Blanche, il a publié un communiqué Pour dire qu'il n'y avait pas de date précise Samedi, c'est les 100 jours de Donald Trump On peut dire ce qu'on veut Les 100 jours, c'est un peu psychologique pour n'importe quel nouveau président Que ce soit n'importe où dans le monde, on en parle tout le temps Pour le moment, dans les 100 premiers jours, il n'y a rien accompli C'est plate, mais c'est ça Je pense que s'il était capable de publier sa réforme fiscale Au moins, avant les 100 jours Pour lui, il serait heureux Là, les rumeurs qu'on parle C'est vraiment une baisse du taux corporatif En premier, qui passait de 35 à 15% Ou 35 à 20, une baisse de 15%, oui Donc, 35 à 20 Ça, c'est majeur pour les entreprises Puis, c'est la raison pour laquelle on a une poussée On le sait que depuis son élection On en parle beaucoup du programme fiscal De l'augmentation des infrastructures Mais ce qui va amener directement plus d'argent dans les poches des entreprises Donc, plus d'argent pour investir Plus d'argent pour embaucher C'est une baisse du niveau de taxation, logiquement Donc, ça, c'est vraiment un peu la plus belle chose qu'il pourrait faire pour le marché boursier Puis, c'est pour ça que le marché s'envole depuis deux jours Le SPY aussi On revient vers nos sommets Sur le SPY Donc, d'ici la fin de la semaine On pourrait avoir des nouveaux sommets à vie partout aux États-Unis Au Canada Le sommet à vie, on l'a fait ici Là, ça, ça prend C'est juste 200 points aussi Ça paraît beaucoup, là, mais moindrement que les mines Puis que l'énergie se mettrait de la partie Mais on pourrait avoir ces points-là aussi sur le TSX Donc, forte hausse partout Moi, je vois ça aux États-Unis, là C'est comme vraiment le mouvement qui a commencé jeudi dernier Même si on restait dans le couloir Vendredi, on n'a rien fait Aujourd'hui, hier, on confirmait Aujourd'hui, on repoursuit Il n'y a pas tant de beaux secteurs que ceux qui passent en cycle aussi Au Canada ou aux États-Unis Puis, il y a beaucoup de résultats financiers Ça, c'est le plus important On en parle souvent sur Gourou Quand vous achetez un titre pour du swing trading C'est important d'aller faire vos recherches Puis de voir c'est quand les résultats financiers On est dans la grosse partie On ne veut pas acheter un titre que ses résultats financiers vont être 2-3 jours plus tard Nous, on aime ça avoir au moins 5 jours ouvrables pour que le titre ait le temps de monter avant ses résultats Comme ça, il y a moins de chances qu'on soit coincé avec le titre Si jamais on achète un titre 2-3 jours avant ses résultats financiers puis il monte de 5% sur ses résultats On va dire qu'on était un génie puis qu'on avait raison Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver la prochaine fois Puis en fin de compte, avec une stratégie d'acheter avant les résultats financiers, mais c'est qu'on court un peu après le trouble À moins qu'on connaisse vraiment bien l'entreprise fondamentalement, qu'on ait confiance Mais des fois, ils battent les analystes, mais les perspectives sont un peu moins bonnes dans l'appel conférence Il y a plein de choses qui font que c'est difficile à évaluer C'est difficile des fois de comprendre la réaction des analystes puis du marché par rapport à des publications Donc, faites vos devoirs avant d'acheter des titres Assurez-vous, parce que cette semaine, il y en a beaucoup À la fin de la semaine, on va avoir 200 entreprises du S&P 500 qui vont avoir publié C'est 40% À la fin de la semaine prochaine, on risque d'être à 60% Donc, on est dans les trois plus grosses semaines Cette semaine, la semaine prochaine, puis la semaine d'après Il faut juste vérifier ça On s'en va à la pause de 5 secondes, puis on revient avec les nouvelles On va regarder rapidement les autres indices Donc, Toronto est en hausse On décroche ici, principalement, c'est le secteur orifère d'après moi Qui fait que c'est faible Donc, TX60, on le voit TX20, c'est là qu'il y a le plus d'orifères On perd 3 dixièmes Le pétrole reste vraiment faible Parce qu'on doute vraiment que le peuple va maintenir les baisses de production Parce qu'en ce moment-là, on est en train de perdre des parts de marché Puis ça, c'est quelque chose qui est important Donc, oui, on veut un prix ferme Mais des parts de marché, quand tu les perds, des fois, sont difficiles à reprendre Donc, c'est pour ça que malgré le positif qu'on a un peu partout Mais le pétrole reste faible Le gaz aussi est faible Ça, c'est plus difficile à comprendre L'or, bien aujourd'hui, on retourne plus bas qu'hier Beaucoup de faiblesses sur les titres orifères On a les résultats financiers de Barrick Gold C'est une catastrophe Mais beaucoup d'élan La majorité des titres, il faut les fermer Si ce n'était pas hier, c'est aujourd'hui Puis il y en a même que c'était la semaine dernière Donc, il ne faut pas hésiter, je pense À fermer nos titres orifères Il y a un momentum boursier qui a changé de côté Puis l'or, bien, il ne fait pas partie du momentum haussier S'il y a une croissance économique plus forte Si les entreprises font plus d'argent Le monde va vouloir sortir leurs billets de l'or Puis des valeurs de fuge pour les mettre dans des actifs plus à risque Il faut savoir aussi que, depuis qu'on a eu les premières attaques, l'attaque en Syrie Je pense juste avant le congé de Pâques Il ne s'est rien passé Qu'il aurait pu mettre de l'huile sur le feu au niveau géopolitique À part les petits accrochages entre la Corée du Nord et les États-Unis Mais tant qu'il n'y aura pas un vrai messiel qui va partir d'un bord ou de l'autre Je pense que ces petits accrochages-là, ça ne dérange pas le marché Donc là, on voit que l'or est en train de changer de côté Puis le marché aussi Donc vraiment, prudence avec les titres orifères Le dollar américain est en baisse C'est vraiment par rapport à l'euro Parce que le dollar canadien s'effondre aujourd'hui On brise un important support Difficile Est-ce qu'on va retourner vers les 68 sous? Ça, c'est difficile Mais est-ce qu'on peut continuer à baisser Avec le pétrole qui ne rebondit pas L'or qui chute Les États-Unis Que les résultats financiers sont bons Qu'on va voir l'argent retourner Oui, je pense qu'on peut voir le dollar canadien continuer à baisser Dans les prochains jours Donc dans nos résultats Dans nos bourses 1.3 1% au Nikkei On continue le rebond On revient vers nos sommets 1.3% en Chine Ça, on investe notre formation triangulaire Ça ressemble un peu aux États-Unis On pourrait faire des nouveaux hauts Dès demain Ou en tout cas cette semaine C'est solide La seule chose qu'il y avait comme nouvelle en Chine C'est que ça va être le 85e anniversaire De la fondation de l'armée nord-coréenne En fin de semaine Le président Trump a appelé les diplomats des Nations Unies A s'occuper du programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord Puis la Chine a augmenté ses sanctions économiques Pour nuire à la Corée Et du côté de Londres Marginal comme cote hier Après le mouvement d'hier Même chose en Allemagne Un dixième de hausse Puis en France On était à un tiers ce matin La nouvelle C'est celle de Marine Le Pen Qui quitte la chefferie de son parti Pour essayer d'aller augmenter son vote Qu'elle va avoir Donc du côté des résultats financiers J'ai commencé par les titres du Dow Jones Je ne vous donnerai pas tous les chiffres Parce que ça va être trop long Mais Caterpillar 6% C'est le titre qui influence le plus le Dow aujourd'hui Après ça on a McDo 4.7% On a 3M En hausse d'un tiers de pourcent Coke qui est ouvert en baisse Puis qui a tout repris À la hausse Après ça Ça c'était nos titres du Dow Jones Qu'on avait Donc 4 gros Donc Caterpillar Puis McDo Qui poussent pas mal Après ça Le hockey lui est en bonne baisse Alcoa Rebond Inverse complètement son couloir On l'a suggéré pour de l'incraséance ce matin Il n'y a pas beaucoup de progression par contre Depuis ce matin Pas intéressant Je pensais qu'il aurait pu monter un petit peu plus Rated lui se dégonfle Super Value aussi se dégonfle JetBlue se dégonfle Freeport Qui est en haut de plus de 9% Donc on parle du momentum Il semble aussi donner un autre coup à la baisse Donc ça si on avait transigeé ça en incraséance Ça ne fallait pas hésiter à vendre ici Puis si jamais on va à 12,80 Il faut vraiment sortir Newmont Mining dans l'art Puis là on va voir Il y a beaucoup de titres tarifaires comme ça Qui chutent Mais c'est un élan bien ici Il faut sortir Qu'on achète le titre ici 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 Ou ici On sort de la position aujourd'hui Métro En hausse de 6% C'est pas un élan haussé aujourd'hui L'élan haussé était le 20 avril Puis comme je vous dis C'est vraiment pas le genre d'élan J'aurais suggéré qu'on achète C'est le fun quand le titre fait ça Mais si le titre avait fait 6% la baisse Là ça serait moins le fun Donc c'est facile à dire après Que c'était des bons résultats Puis quand on regarde le métro Ils ont fait 56 sous On s'attendait à 53 sous Sur des revenus en hausse de 1% Donc c'est rien de fameux CNR lui est en correction Puis c'est surtout Barrick Gold Donc c'est un titre qu'on avait dans le portefeuille Ici On l'avait annoncé aux clients Qu'on fermait ça ici Ceux qui ne l'ont pas fermé Il faut absolument fermer Barrick Gold aujourd'hui En baisse de 8,6% Puis Tech On est en élan baissé aussi sur Tech aujourd'hui Donc si on l'avait acheté dans le haut Qu'on l'avait conservé ici aujourd'hui C'est une autre journée Qui nous dit qu'il faut fermer la position On a Netflix Qui a annoncé un partenariat Pour débuter ses activités en Chine Un accord de licence de contenu avec Ikiyi L'une des principales plateformes de diffusion en Chine On a le conflit du bois d'oeuvre aux États-Unis Les exportations canadiennes vont être taxées de 20% Mais chaque compagnie va avoir un tour différent Selon s'ils utilisent des terres publiques ou des terres privées Puis honnêtement Cette nouvelle-là n'a aucune influence sur les titres Ce matin La majorité des titres avant l'ouverture montraient des BDAs Ce qui est négatif On va finir cette explication-là avant d'aller à la pause Mais là regardez Tantôt Western Forest C'était pas loin d'être en élan Le Luyre chute, mais on était neutre Camp Fort, on est en élan haussier Interfort, on n'est pas loin North Bar, on est en élan haussier Dormtar, on continue West Fraser-Tamber, on est en élan haussier Donc il n'y a aucun lien entre la nouvelle Est-ce qu'on s'attendait à des chiffres plus élevés que ça Ou on sait qu'avec l'OMC dans les prochaines années Cette décision-là va être renversée Je ne le sais pas trop Mais en tout cas les titres de bois ne sont pas affectés Par l'annonce d'hier soir des États-Unis Puis on a un autre titre de cannabis Qui va entamer le 28 avril Donc vendredi À la bourse de croissance C'est Harvest One Sous le symbole HVST On s'en va à la pause, on revient avec vos questions Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel Écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987 Au tout début de l'autonomie boursière Notre logiciel de graphique Market Vision Plus Et notre logiciel de code dynamique Trader Plus En ont fait sa renommée Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse Et que nous servons bien à nos clients Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome Dans la boutique Décision Plus Je voulais vous montrer les graphiques du marché Je les ai tous mis en une minute pour qu'on voit Donc vraiment ce matin, on a eu une progression qui est intéressante Sur toutes les bourses américaines Mais depuis à peu près 10 heures Regardez le DOR, la variation, c'est minime Regardez Nasdaq, pas grand chose Le SPY aussi Donc j'ai l'impression qu'on pourrait avoir fait le gros mouvement de la journée Est-ce qu'on va avoir une petite correction en fin de journée? Il faut savoir que ça fait 400-450 points de hausse Ça serait possible qu'on ait une légère correction en fin de journée Mais je ne vois pas le marché décoller encore aujourd'hui Là, les prochaines choses importantes qu'on attend cette semaine C'est la BCE jeudi matin Après ça, c'est les grosses technos jeudi soir Puis le PIB américain vendredi C'est ce qui reste là En plus de tous les résultats financiers qu'on a dans les prochains jours Je pense que le prochain gros test de résultats C'est jeudi soir avec Amazon Google, Microsoft, Intel, Starbucks J'en passe, Bédu d'après moi Mais ça c'est vraiment les grosses, grosses, grosses technos Qu'on va avoir Donc pour l'instant, on voit que les marchés sont complètement stables Même Toronto, là Toronto n'a vraiment rien fait aujourd'hui Dans nos secteurs, bien MEN n'a rien fait Parce que MEN là, ce matin, c'était Freeport, Alcoa Alcoa est resté à son sommet Freeport se dégonfle Puis Tech était faible Or, on est vraiment faible Même si on essaie de rebondir Énergie, on n'a pas bougé depuis ce matin Puis CD, CS, Finances, Industrie, ça ne bouge pas Et Techno non plus Je vais vous montrer les titres orifères Parce que c'est un secteur important Puis il y a beaucoup de personnes d'investis Donc on voit qu'hier, on avait déjà un premier point de faiblesse On investait notre formation de 30 grammes On n'a pas passé le support aujourd'hui On décroche Donc ça, c'est les titres les plus forts Mais qu'il faut vendre aujourd'hui King Ross, Franco, Yamana C'est tout inversé, les couloirs Barrick, Goldcorp, on peut toujours attendre Mais s'il retourne dans son bas, il faut sortir Eldorado, d'après moi, si on n'a pas sorti hier, il faut sortir aujourd'hui Anico Eagle, on n'est pas inversé Mais si on a acheté ici, c'est un élan Bien ici, si on ne sort pas Bien, c'est qu'on attend demain Puis ça peut juste être plus faible Quand on regarde le secteur au complet qui inverse Des fois, il faut y aller avec la logique Même chose New Gold Il faut l'inverser si on a acheté ici Puis après ça, c'est des titres qu'il fallait vendre hier On ne peut pas encore les vendre aujourd'hui Mais c'était vraiment hier les points de sortie Torex, Bitter Gold, Guyana, Oceano Gold, Richmond Mine, Santera Gold I am Gold, ça c'est aujourd'hui Clairement, l'IA est revenu Puis après ça, c'est des titres encore plus faibles Du côté du secteur minier Donc, Ivanoï reste intéressant Norton aussi, mais il ne bouge pas du tout C'est Labrador qui rebondit encore au Canada Puis après ça, on va avoir Ah, puis il y a London qui s'est réveillé On n'est plus très loin d'un élan aussi Inversement du couloir Tandis que Tech est faible Puis, le Foyce Quantum ne bougeait pas du tout Mais Tech, lui, il est assez faible Hot Beer ne rebondit pas Puis si on vient voir nos Américains Freeport, on l'a vu Mais, ah, c'est BHP, Rio qui ne sont pas assez négatifs Puis c'est Alcoa qui sauve vraiment le secteur minier On va tout de suite commencer à répondre à vos questions Donc, on va commencer avec la première question C'est les questions d'hier Donc, le pot, Oce ou Baisse Le pot, bien là, il a l'air Hier, c'était complètement neutre Aujourd'hui, là, il me semble un peu plus faible HMMJ, on retourne vers le bas Lui, on est en train de décrocher de la formation neutre On pourrait décrocher sur Afria aussi Un peu plus solide sur Aurora On n'est pas loin non plus d'organigramme On décroche de la formation neutre, mais on reste dans le couloir Donc, le pot, en ce moment, en fin de compte, ce que j'ai dit hier, c'est que ce n'était plus le moment d'acheter ou de vendre Aujourd'hui, peut-être que ça va être le moment de vendre, là, c'est un peu plus risqué On était complètement neutre Il faut attendre la prochaine direction qui semble à la baisse Ce qu'on voit avec le pot, là, c'est que depuis le projet de loi de jeudi dernier ou de jeudi, il y a deux semaines, ce jeudi dernier, il y a eu une correction Puis depuis ce temps-là, c'est stable Donc, maintenant, il faut juste voir c'est qui les compagnies qui vont être solides Puis qui vont être capables de se différencier Puis d'avoir un prix concurrentiel Puis ça, ça peut prendre encore du temps On sait que ça a monté énormément sur de la spéculation Puis maintenant, il faut juste que cette spéculation-là se transforme avec des vrais chiffres Des vrais revenus, des vrais bénéfices pour ces entreprises-là Est-ce le temps d'acheter PHM? C'était pas... ça aurait pu hier, oui Même s'il y a la résistance, ici, on inversait la formation triangulaire C'était pas facile parce que ça faisait plein de jours qu'il montait Puis moi, je pense que si jamais vous l'avez acheté hier Moi, je sortirais à 22 sous et 3 quarts Donc, 22 et demi, là Si on briserait la ligne de tendance, je pense qu'il faudrait sortir J'en fais quoi avec C-C-C-O-H14-50? Bien, on le conserve pour l'instant Puis on n'hésite pas à prendre un profit si on retourne vers les 15 et demi HCG, non, c'est pas un H... Ah, attends, j'ai manqué... HCG Je vais aller chercher, là Mais non, c'était pas un H-A hier, HCG HCG, là, c'est de la malversation comptable Qu'il y a eu ou de la mauvaise information aux investisseurs Sur la façon dont ils comptabilisaient les prêts C'est une entreprise en chute libre, il n'y a rien de bon là-dedans Donc, non, on n'achète pas du tout pour l'instant C-O-H, grosse montée, descente, pas facile à suivre Par contre, c'est le propre des titres comme ça de croissance Puis on le dit souvent, il faut faire vraiment attention avec ça Souvent, là, quand on a des hausses comme ça, spectaculaire, puis qu'il ne se passe rien Il ne faut pas essayer d'acheter ça trop loin Souvent, ces titres-là, comme ici, je me souviens, il était super beau en intresséance C'est comme ça qu'on veut le transiger Ici, il devait être super beau en intresséance Mais on veut profiter du mouvement pour faire de l'argent Puis quand on voit une cote comme ça, là, qui part en hausse Puis qui se dégonfle habituellement, c'est la fin complètement Donc, peut-il remonter? Il peut toujours remonter Est-ce qu'il peut baisser? Je dirais qu'il y a plus de chances de baisser que de remonter On en a vu plusieurs C'est des cas qui arrivent C'est spectaculaire Il y a un genre de nouvelles qui sortent sur eux Le titre quadruple en 4 jours Mais il va redescendre aussi vite Il ne faut pas se faire prendre dans des positions comme ça Il faut acheter puis vendre la même journée BYD, achat à 86 Vous l'avez acheté ici L'élan parfait, il était plus d'un jour avant Votre titre, là, aujourd'hui, a touché 90 Qui était des points de résistance C'est pas un gros profit Je regarderai ce qu'il fait Puis on sortirait, si on revient, au prix payé C'est un fonds de placement Donc, s'il revient à 90 Vous allez faire à peu près 5% Je prendrais peut-être un profit On a une deuxième pause Puis on finit les questions après Puis je pense pas qu'on va en avoir des nouvelles aujourd'hui 5 bonnes raisons de gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps Pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 Si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel Si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine Des outils performants Afin de faciliter vos prises de décisions Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca Ou appelez-nous dès maintenant Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse Et prendre vos décisions Les analystes de Gourou.tv Feront tout le travail pour vous De minute en minute, nous plaçons les titres Selon leur situation technique Nous révélons les signaux d'achat et de vente Nous publions des recherches poussées Et nous produisons des conseils en temps réel Ça commence avant l'ouverture Et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Donc, prochaine question Toronto LUC décollage Oui, Lucie Rod Diamond décollait hier D'ailleurs, c'est un titre qu'on a recommandé en après-midi Dans le choix des analystes de Toronto Est-ce que c'est un titre qui est encore achetable aujourd'hui? Je vous dirais Que je l'aimais mieux hier, bien entendu Mais que la perte reste aux alentours des 3,10$ 17 sous, un petit peu plus que 5% Ça sera encore achetable pour quelqu'un Ce qu'on aimait hier, les indicateurs Le fait qu'il brisait une importante résistance En graphique hebdomadaire Donc, tout était beau Tout est encore beau aujourd'hui Ce matin, j'ai eu des questions Puis j'ai dit oui, il est encore achetable C'est sûr que, donc, quelqu'un qui en voudrait aujourd'hui, oui Mais c'est sûr qu'en même temps, il faut savoir que le point est moins idéal qu'hier Achetez HBM 609,26 Oui, ça doit faire longtemps que vous les avez achetés Donc, que faire? Bien, le que faire, c'était des ventes à 8,50$ ici Là, vous ne l'avez pas fait S'il décroche, on sort Puis regardez le couloir, là Ça se peut que ça rebondisse vers les 8,40$ et 30$ seulement avant de rechuter C'est dur de voir son couloir, lui Ça dépend comment qu'on le trace Si on prend les fermetures Max, peut-être 8,50$ Si vous voyez un rebond, ça peut-être valoir la peine de réduire un petit peu Mais vraiment, votre problème, ça a été de ne pas l'avoir vendu le 12 avril BTE est-il un achat? Non, pas du tout Il ne sera jamais pour l'instant Secteur énergie est un des plus faibles en ce moment Même s'il rebondit Le gaz est faible, le pétrole est faible Donc, l'énergie, moi, je pense que ça pourrait revenir On ne semble pas avoir de momentum sur les ressources en ce moment Donc, non, ce n'est pas un élan RCH Achat 29 On garde l'objectif Bien, vous me demandez, c'est quoi l'objectif? L'objectif, je ne le sais pas Ce sont des compagnies qui sont difficiles à cerner l'objectif Parce que vous l'avez acheté sur un nouveau sommet à vie environ Donc, on le conserve Et quand vous pensez que vous avez fait suffisamment d'argent avec Vous prenez un profit Donc, aujourd'hui, vous faites environ 5% Est-ce que c'est assez? Pour un titre comme ça, vous pourrez le garder Il ne nous reste plus de questions Donc, on va retourner voir nos marchés Nasdaq, on a l'impression qu'il pourrait retourner J'ai changé pour mettre un 5 minutes On voit que c'est vraiment, 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 vraiment stable partout Regardez nos secteurs à Toronto Pour vous dire que c'est moins idéal Techno, ça fait 5 jours que ça monte Industrie, c'est sur le CP que ça a monté CD, ça monte depuis le 17 avril Donc, on ne veut pas vraiment rentrer dans ces secteurs-là Finan, c'est la deuxième journée de gros rebond Déjà idéal Hier, ce n'était pas un point d'entrée facile Avec un grand potentiel Mais, on en a parlé principalement Alcoa Un peu London Mining qui était intéressant au Canada Conceau de base It's all about métro aujourd'hui On avait eu un faux décollage hier Aujourd'hui, c'est un vrai à cause de métro Télécom, ça rebondit un petit peu À la baisse, bien, c'est matériau puis art qu'on a Puis après ça, bien, c'est complètement neutre Je ne vois pas d'autres secteurs qui pourraient être intéressants Quand on regarde nos élans Là, on en a 6 des élans aussi à Toronto aujourd'hui Prairie Sky qui décolle Mais qui dégonfle Un des beaux TransCanada dans l'énergie Hier, on avait une bridge en élan Moi, ce que je remarque avec les titres de Pipeline C'est que ça ne monte pas rapidement Regardez le nombre de temps qu'on est resté neutre Ici, qu'il n'y avait pas de variation Mais ça fluctue beaucoup moins Ça verse un bon dividende Ce n'est pas affecté par le prix du pétrole Vraiment, sinon le titre aurait chuté Dans la dernière semaine Donc ça, c'est un titre qui peut être intéressant À garder sur le long terme Dans notre portefeuille On est en train de faire un nouveau Pas closing high Parce qu'on a fermé plus haut ici Mais on revient à ces niveaux-là Je trouve que c'est quand même un point d'entrée intéressant Sur TransCanada aujourd'hui Nord-bord Mais j'ai de la misère avec le bois En raison, j'ai de la misère à comprendre Que les titres de bois décollent aujourd'hui Malgré l'annonce des droits de douane Finning, ça ne m'intéresse pas Puis l'autre que je trouve intéressant C'est Cut, Cut Berridge Ça, c'est les boissons Ça, c'est l'équivalent de Coke Mais dans le sans nom Donc, ça, c'est nos plus beaux élans haussiers qu'on a Puis à la baisse, les élans, c'est tout dans les matériaux Principalement dans l'or Sauf Tech Qui est en élan baissé Si on vient voir les secteurs américains Énergie Donc, il n'y a rien de ce côté-là non plus Matériaux Il y a les titres de potage aujourd'hui qui rebondissent Il y a Dupont qui était en élan haussier Qui montait sur ses résultats financiers On ne veut pas acheter un titre dans les matériaux aux États-Unis Aujourd'hui Après trois bonnes journées de hausses comme ça Or, on voit qu'il s'effondre aussi aux États-Unis On a vu Newmont Même chose avec le financier On rebondissait On continue le rebond Mais il n'y a pas de progression après la hausse Moi, c'est ça que je n'aime pas Industrie Ça pousse depuis les résultats financiers du CP la semaine passée Console de base C'est vraiment timide comme hausse CD C'est depuis la semaine dernière Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des nouveaux hauts depuis deux jours Qu'on repart à la hausse Que c'est des bons points d'entrée en ce moment La journée qui a eu le plus d'élan aussi C'est jeudi dernier Puis sinon, c'était hier qu'il fallait acheter Aujourd'hui, on laisse aller Puis on va voir Ça reste beaucoup de spéculation la hausse encore aujourd'hui Si on n'a pas la réforme fiscale Qui va être publiée dans les trois prochains jours Est-ce qu'on va tout reperdre les points À part les résultats financiers qui sont du concret Je trouve que depuis jeudi dernier Il y a beaucoup de oui-dire Sur des promesses Mais il n'y a toujours rien d'accompli pour l'instant Techno, bien hier, on avait Google qui était fort Aujourd'hui, Netflix, Apple C'est vraiment la techno Ce qui est le plus intéressant On va avoir un gros test jeudi soir Donc, c'est ce qui met fin à l'émission On se revoit demain à 11h30 dans le feu de l'action Je vous souhaite une bonne journée à tous Puis demain, on va ouvrir la barre de questions Puis ça va être des nouvelles questions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501